bonsoir Julien, bonsoir Anaïs désolé Anaïs t'as pas reçu le mail non j'ai pas reçu le mail c'est pas grave donc je dois pas voir ta bonne adresse parce que je l'ai envoyée depuis mon autre boîte mail et j'ai bien fait attention t'es bien présente mais je dois pas voir il doit y avoir une erreur dans la main donc du coup vous n'avez pas le texte ni les consignes non du coup c'est pas grave comme ça le groupe va vous aider à vous y retrouver puis je vous l'envoie pour que vous puissiez le lire pour jeudi puisqu'il y a trois séances qui vont se suivre sur Montaigne si vous voulez jeudi donc j'étais en train de faire une petite présentation on va voir tu disais que le texte de Montaigne s'inscrit dans la philosophie de Socrate et qu'à partir de Socrate et Platon enfin il y a une philosophie socratique qui est plus pratique et il y a la philosophie de Platon qui est plutôt une philosophie de la théorie et tu as parlé aussi de Michel Foucault et de Pierre Hadot en disant que ce sont des commentaires sur la philosophie pratique ou la philosophie comme pratique mais ça ne veut pas dire qu'en étudiant la théorie on est dans la pratique voilà en gros c'est ça et il y a des personnes qui ont retenu autre chose de mon petit préambule oui Mathieu tu as parlé de performatif pour la pratique philosocratique et qu'il y avait un aspect qui allait nous provoquer ça va nous provoquer donc on peut cette dimension performative on la retrouve chez les cyniques par exemple chez Diogène quand il provoque par exemple il y a des petites anecdotes sur Diogène il n'a rien écrit mais il y a des anecdotes sur ses comportements qui par exemple il mendie au pied d'une statue pour apprendre pour apprendre le fait de ne pas de ne plus attendre en fait il fait des trucs bizarres quand il demande à Alexandre enfin Alexandre le Grand lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi et Diogène lui dit s'il te plaît tu peux te pousser un peu de mon soleil parce que là tu me fais de l'ombre donc c'est des provocations comme ça qui font réagir soit par des paroles soit par des actions il se comportait comme un chien Diogène d'ailleurs le mot cynique en grec c'est dire le chien et donc c'est des actions qui nous font réfléchir on pourrait retrouver ça peut-être ce lien aussi j'y pensais tout à l'heure chez certains artistes aujourd'hui qui sont justement performatifs on pourrait penser pourquoi pas à Marina Abramovic je ne me trompe pas sur son nom c'est cette femme au MoMA de New York pendant des journées entières elle est assise à une table et il y a des gens qui viennent s'asseoir en face d'elle et elle les regarde pendant 5 minutes ils se regardent sans rien se dire et elle a un regard d'une telle intensité que par ce silence il se passe des choses donc on peut trouver chez certains artistes mais il y en a plein d'autres qui font des performances peut-être ces dimensions un petit peu philosophiques de nous faire réfléchir par des actes plus que par des paroles ou alors les paroles chez Socrate deviennent des actes c'est des paroles qui nous bousculent donc dans cette tradition socratique il y a le questionnement la dimension performative il y a l'idée qu'on retrouve aussi chez Montaigne qu'il n'y a pas de vérité absolue pour moi c'est aussi un présupposé de la pratique philosophique c'est qu'on va plutôt proposer des hypothèses c'est-à-dire on va questionner le travail pour moi ce soir ce sera de vous questionner et à partir de là vous allez proposer un certain nombre d'hypothèses mais ça reste des hypothèses et une hypothèse est toujours re-questionnable à l'inverse dans la théorie dans la philosophie plus académique on va trouver des philosophes qui sont c'est plutôt des thèses que des hypothèses une thèse on affirme quelque chose hypothèse c'est en dessous de l'hypothèse ça reste re-questionnable donc les thèses par exemple un philosophe comme Hegel ou comme Kant ils développent des thèses qui sont tout à fait intéressantes et extrêmement approfondies mais on n'est pas du tout dans la même démarche la démarche socratique où on essaye des idées on les problématise on aime les questions peut-être plus que plus que les réponses ce qui n'exclut pas évidemment de s'intéresser c'est aussi à certaines réponses mais qu'on re-questionnera et puis la grande différence c'est que d'un côté on a une philosophie qui est essentiellement écrite alors quand le professeur fait son cours parfois il lit son cours donc ça reste très écrit et la philosophie pratique la philosophie socratique et on voit ça aussi chez Montaigne c'est une philosophie qui est parlée et Montaigne quand il écrit ses essais il dit son écriture c'est juste une espèce de déchet qu'il laisse comme ça mais c'est pas ça qui est important c'est pas l'écrit c'est la philosophie vivante c'est le dialogue comme il nous le dit dans ce texte donc l'idée dans la pratique philo ça n'est pas de raconter ce que faisait Socrate mais de faire ce que faisait Socrate de se mettre dans sa peau ce qui est intéressant c'est un travail sur soi à la fois pour le philosophe et certains d'entre vous participent à la formation de pratique philo et donc s'exercent au questionnement celui qui questionne il travaille sur lui et il invite les autres à travailler sur eux-mêmes donc il y a quelqu'un dans les réponses comparé à l'art martial il y a une dimension en art martial c'est-à-dire en allant me frotter à l'autre et bien on se grandit tous les deux donc alors on voit dans ce que nous raconte Montaigne dans ce chapitre 8 l'idée de cette confrontation donc ça peut nous permettre j'ai choisi ce texte parce qu'il me semble qu'il nous éclaire il peut nous aider à réfléchir sur ce qu'on fait en fait sur cette pratique philo donc à la fois quand il décrit cette façon de dialoguer avec l'autre ce qui est intéressant aussi dans le texte du Montaigne et me semble-t-il aussi dans la pratique philosophique c'est le fait d'interpeller le sujet ce que faisait Socrate il allait chercher quelqu'un et oh toi comment tu penses qu'est-ce que tu me racontes là tu dis que tu sais ça mais tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas ce que tu dis donc il interpelle la personne il l'interpelle même dans son être tout à l'heure tu m'as dit ça maintenant tu me dis ça tu ne vois pas qu'il y a une contradiction et donc il va chercher la personne et là il y aurait pour moi une dimension existentielle de la pratique philosophique qu'on trouve un peu chez Montaigne peut-être qu'il est un peu précurseur de ces philosophes existentialistes c'est-à-dire où on interpelle le sujet ce n'est pas déconnecté du sujet qu'il pense et donc évidemment Montaigne s'inscrit dans cette tradition du travail sur soi de la connaissance de soi avant lui il y a le premier à avoir fait ça c'est Saint-Augustin et ensuite le deuxième qui reste connu c'est Montaigne il y a peut-être d'autres ensuite il y a Rousseau mais on voit que dans ce travail sur la connaissance de soi chacun le fait d'une manière un peu différente Saint-Augustin ce n'est pas de la même manière que Montaigne et ce n'est pas de la même manière que Rousseau Rousseau il a tendance à raconter sa vie Montaigne il ne raconte pas sa vie il va décrire son fonctionnement et ce qui est intéressant pour la pratique philo justement en pratique philo quand on fait des consultations philo on ne va pas raconter notre vie on va essayer de comprendre notre fonctionnement et c'est un fonctionnement qui est finalement qu'on partage tous en commun d'ailleurs Montaigne dit sa formule chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition ça aussi c'est une sorte de présupposé de la pratique philo on peut se comprendre parce qu'on a des fonctionnements qui se ressemblent alors évidemment après avec des façons des nuances qui sont importantes entre les uns et les autres mais on peut comprendre et on trouve ça chez Montaigne il se décrit comme s'il décrivait aussi un peu n'importe quel être humain peut se reconnaître en lui donc voilà il y a cette dimension connaissance de soi et qu'est-ce que ça veut dire se connaître ça peut vouloir dire être capable de se décrire Montaigne nous dit par exemple dans le chapitre que vous avez lu qu'il s'irrite contre les gens qui sont têtus opinatres qui ne savent pas discuter ça l'énerve et lui-même il trouve ça bête mais voilà il regarde ça chez lui il regarde y compris ses défauts ses difficultés et c'est ce à quoi on invite les personnes aussi en consultation philo la pratique philo elle nous invite à regarder aussi les parts pas forcément très glorieuses de nous-mêmes mais de nous regarder sous tous nos angles voilà pour les points communs oui alors il y en a encore un autre qui est évidemment important c'est ce qu'il nous dit du dialogue et de la façon de mener la conversation pour certains d'entre vous qui connaissent bien la pratique philo quand Montaigne dit qu'il cherche des débats qui sont à propos qu'on ne part pas dans tous les sens c'est ce qu'on cherche justement dans la pratique philosophique essayer de construire quelque chose en évitant de partir dans tous les sens c'est en même temps Montaigne donc j'ai donné dans le texte j'ai donné des lettres aux paragraphes qui ne sont pas dans le texte en fait mais c'était pour nous pour qu'on arrive à se repérer et au paragraphe F il montre comment les débats peuvent tourner en rond et ça on l'observe en pratique philo des fois on se met à tourner en rond parce qu'il y en a un qui pinaille sur un mot parce qu'il y en a un qui s'entête parce qu'il y en a un qui n'a rien écouté à ce que dit le précédent c'est intéressant de voir que les humains restent bien les mêmes à travers les siècles et donc pour finir sur ce petit préambule il y a aussi l'idée chez Montaigne de Parésia Parésia c'est un mot grec qui a été très développé par Michel Foucault justement ceux qui s'intéressent à la théorie les derniers écrits de Michel Foucault je ne sais plus le titre quelqu'un s'en souvient du titre sur la vérité les derniers bouquins qu'il a écrits Michel Foucault en tout cas c'est le courage de la vérité voilà et donc cette Parésia qui était pratiquée dans l'Antiquité grecque peut-être que c'est un phénomène aussi qui a un petit peu disparu en tout cas dans nos sociétés ça ne se pratique plus trop à lire Michel Foucault on a le sentiment que ça se pratiquait plus facilement dans l'Antiquité et cette Parésia c'est le dire vrai être capable de dire à l'autre des choses franchement comme le souligne Montaigne à son tour de ne pas mentir avec toute la difficulté évidemment que ça peut entraîner comment dire comment dire cette vérité c'est des questions qu'on peut se poser après comment je renvoie ce miroir à l'autre parce que ça peut être évidemment très brutal c'est des questions qu'on peut se poser en pratique philo bref voilà après ce petit ce petit préambule je vous propose qu'on démarre sur le sur le texte et sur vos réponses alors déjà quels sont les est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler la consigne pour Anaïs et pour Julien du coup qui n'ont pas eu la consigne qu'est-ce qu'il s'agissait de faire qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il s'agissait de faire pour ceux qui se sont intéressés à la consigne alors Mathieu il n'y a que Mathieu qui peut nous dire ça non mais c'est de la triche parce que c'est des gens qui font la formation à la pratique philo voilà on va demander à Marlène qu'est-ce qu'il s'agissait de faire pardon ce qu'il s'agissait c'était de lire tout le texte de Montaigne et il y avait différentes étapes la première c'était de trouver cinq idées dans ce texte donc de relever cinq idées et de environ cinq lignes et d'expliquer aussi pourquoi on les avait choisis sur à peu près trois lignes et donc c'est ça cinq idées expliquer pourquoi et puis après c'était de de choisir trois points qu'on n'avait pas compris dans le texte et à la fin de soumettre des questions qui étaient soulevées dans la lecture du texte de Montaigne ça va pour la restitution de la consigne ou est-ce que quelqu'un ou un problème dans la restitution de Marlène ou elle a oublié quelque chose alors manifestez-vous si c'est le cas non bon alors Marlène semble-t-il a saisi ce qu'il fallait faire alors maintenant qui en toute conscience n'a pas fait ce qui était demandé de faire quelles sont les personnes qui l'ont qui l'ont pas fait c'est pas c'est pas pour vous punir c'est pour juste observer ce qu'on a fait ce qu'on a pas fait j'ai été prof dans un ancien temps mais je ne mets plus de punition sauf pour ceux qui aiment particulièrement ça excusez-moi maîtresse je voulais le faire cet après-midi et puis ça m'a pris du temps et j'avais trop de travail et puis voilà d'accord mais je viens de dire que je ne suis plus prof et toi tu m'appelles je dis comme ça pour rigoler alors ensuite qu'elles sont c'est intéressant c'est qu'il y a des personnes alors bon il y en a qui n'ont pas eu le temps etc ensuite il y a des personnes qui ont répondu mais qui n'ont pas tout à fait répondu à la consigne telle qu'elle était proposée est-ce qu'il y a des personnes qui maintenant en ayant réécouté la consigne proposée par Marlène se disent ah ben non zut c'est pas ce que j'ai fait Sophie effectivement c'est pas tout à fait ce que tu as fait donc c'est déjà pas mal d'en avoir conscience est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as fait plutôt que de faire ce que proposait Marlène Sophie il faut que tu mettes ton micro bonjour tout le monde j'ai déjà eu l'impression d'avoir été un peu trop verbomotrice de m'attarder beaucoup sur un jeu avant de voir quelque chose de plus global peut-être alors qui comprend là pourquoi Sophie n'a pas répondu à la consigne dans ce qu'elle dit en ajoutant des anecdotes un petit peu peut-être je sais pas alors on va aller voir chez Sophie donc là il va falloir faire une petite manipulation c'est que en même temps que vous avez vous allez avoir deux écrans parce qu'il y a des personnes qui sont sur un téléphone mobile non personne qui n'a pas en fait sinon ça veut dire que tout le monde a lu et tout le monde a fait ses devoirs c'est juste une question ou alors on va aller ils n'osent pas ils n'osent pas le dire parce qu'ils n'ont pas alors Philippe là on sent qu'il y a un petit problème avec l'école non avec la dimension scolaire non c'est pas ça c'était juste une question pour savoir si les gens qui disent rien ils ont tout lu ils ont tout fait leur devoir ou alors ils disent qu'ils ne l'ont pas fait enfin ils ne l'ont pas fait mais ils n'osent pas le dire alors mais là Philippe je vous connais un petit peu Philippe parce que vous aviez participé au premier cycle est-ce qu'on voit quelque chose chez vous est-ce que vous voyez ce qu'on voit chez vous là non mais j'ai posé une question justement il y a ce travail sur soi auquel je vous invite non c'est pas le travail sur soi j'aime bien savoir moi je fais de la sociologie aussi j'aime bien savoir la sociologie donc j'aime bien savoir dans un groupe non mais là Philippe on ne va pas y arriver est-ce que les gens ils ne disent pas parce qu'ils ne l'ont pas fait Philippe je vous arrête tout de suite Philippe si vous ne taisez pas moi je vous coupe le micro alors ensuite c'est un sondage donc Philippe je n'avais que des questions en fait je n'avais que des questions Philippe est-ce que vous voyez ce que vous montrez de vous ? pardon je pose une question non mais si vous venez pourquoi vous venez participer à l'atelier ? ah non c'est parce que c'est intéressant pour l'instant je vous ai écouté avec grand intérêt justement là on fait autre chose là c'est plus de la théorie là ça y est maintenant on enlève sa chemise c'est métaphobique j'aurais dû le dire maintenant on vient au contact alors est-ce que vous voyez ce que vous montrez de vous ? bah oui que je n'ai pas fait mes devoirs je n'ai pas fait mes devoirs d'accord vous montrez de vous que vous n'avez pas fait vos devoirs est-ce que ça vous intéresse de voir autre chose que l'on voit de vous quand vous faites ce que vous faites ? je ne sais pas ce que vous voulez dire mais est-ce que ça vous intéresse un autre point de vue sur vous-même ? ah oui oui non mais c'est pas est-ce que vous êtes d'accord Philippe ? c'est des questions pratiques j'ai juste dit que je n'avais pas fait mes devoirs c'est tout vous voyez là tout ce que vous faites tout ce que vous rajoutez vous vous rendez compte que vous rajoutez plein de trucs ? ça s'appelle meubler le vide soit je vous laisse la parole soit je ne sais pas là vous êtes en train de meubler le vide mais là sinon on va s'ennuyer un peu c'est autre chose qu'on cherche à faire justement c'est accueillir un petit peu le vide le vide l'idée là c'est de ne pas le meubler justement on va demander est-ce qu'il y a des personnes ? parce qu'on voit que Philippe il est propension à meubler le vide est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient nous montrer l'intérêt et qu'il y a c'est parce que je m'ennuie assez rapidement en fait je m'ennuie rapidement c'est ça le... j'enlève ma veste déjà ça y est ça commence à démarrer là est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient montrer l'intérêt qu'il y a à ne pas meubler le vide ? dans l'écoute d'une personne peut-être ? quand on l'écoute quelqu'un quand on essaie de faire une situation peut-être ? je vous propose il y a Léo qui ne connaît pas il y a une règle de l'atelier à laquelle Philippe a beaucoup de mal à se plier parce que Philippe n'aime pas les règles alors ensuite on pourrait aussi s'interroger sur le fait de l'intérêt d'une règle donc il y a une règle c'est de lever la main avant de prendre la parole donc j'ai vu il y a Anaïs qui a une hypothèse de l'intérêt de laisser la place au vide et de ne pas le meubler est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une hypothèse à part Anaïs Anaïs c'est quoi l'intérêt de ne pas meubler le vide ok donc on a trois hypothèses alors je demandais à Philippe alors soit il y a Gérard il y a Estelle ou Anaïs qui ont une hypothèse à qui demandez-vous Philippe ? non mais moi je ne demande rien d'accord vous voyez là Philippe je pense qu'on va arrêter parce que ce n'est pas possible de travailler avec vous vous prêtez l'exercice vous n'y prêtez pas vous pourrez vous demander pourquoi vous faites ça ce n'est pas une obligation de participer à l'atelier vous faites une projection sur ce que je devrais être alors que je ne suis que moi-même ou je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde vous voyez vous meubler à nouveau vous meubler et là l'idée c'est de meubler la question c'était revenons au sujet c'était pourquoi il faut-il laisser des blancs alors vous voyez il y avait des gens qui avaient des réponses pourquoi faut-il alors j'essaye encore deux minutes et puis sinon après on arrête est-ce que vous pouvez il y a des personnes qui ont des réponses est-ce que vous pouvez vous intéresser à une de ces personnes et lui demander sa réponse bah oui à trois personnes si elles veulent alors demander à une des personnes est-ce que c'est possible de s'intéresser à une de ces personnes en la nommant donc il y a des prénoms vous pouvez comme ça connaître le prénom c'est pas sur le même écran alors je ne vois pas les gens qui ont levé les mains excusez-moi mais alors vous pouvez relever la main allez regardez Philippe Estelle alors je crois qu'il y a Estelle vas-y Estelle alors l'intérêt de laisser du vide et pas de meublé c'est déjà de se poser un peu pour se laisser le temps de la réflexion sortir de notre rythme habituel aussi c'est déjà deux choses Est-ce que vous êtes d'accord Philippe Anna avait quelque chose à dire aussi Est-ce que vous êtes d'accord et Gérard Philippe là je pense que je vais arrêter parce que vous voyez il y a Anna qui voulait parler et après il y a Gérard qui voulait parler vous avez besoin de parler à tout prix donc moi ce que je fais c'est que je peux vous je peux désactiver votre micro je vous propose d'observer ce qui se passe si vous arrivez à comprendre l'intérêt de ce qu'on fait vous revenez parmi nous sinon c'est pas la peine de rester alors donc on en était à Sophie donc on va aller voir les réponses de Sophie et voir si oui ou non elle se trompe quand elle pense qu'elle a fait une erreur dans la consigne alors maintenant il faut aller sur le document est-ce qu'il y a des personnes levées la main les personnes qui n'ont pas accès au document avec les réponses ok alors je vais vous le remettre donc j'ai remis le lien pour le document pour Anaïs et Julien et donc là il faudrait aller voir les réponses de Sophie alors les réponses de Sophie il me semble que Sophie elle a répondu juste après Léo est-ce qu'il y a des personnes qui ne voient pas les réponses de Sophie non tout le monde les voit levez la main c'est des personnes qui ne voient pas la réponse de Sophie alors la réponse de Sophie elle est en je ne sais pas qualifier cette couleur en bleu en fait je ne vois pas je ne vois pas du tout le document ah le document donc je viens de le remettre dans la conversation si vous cliquez sur le lien ah là il y a vous voyez le lien dans la conversation oui oui tout à fait j'ai vu le lien mais quand je cliquais dessus ça ne ça ne marche pas ça ne marche pas alors je recommence et toi tu le vois Anaïs j'ai remis le lien pardon je vous avais perdu oui en fait moi quand je clique dessus pareil ça ne marchait pas je l'ai copié collé en fait ah j'ai copié le lien dans la barre ah ok oui parce qu'il n'est pas je ne sais pas pourquoi il n'est pas actif je l'ai copié le lien ouais alors c'est quand je suis sur ma tablette donc le temps que que Georges accède aux réponses de Sophie au fait quel est l'intérêt de de répondre à une consigne parce que quelqu'un voit un intérêt à faire ça parce qu'après tout c'est peut-être sans intérêt de le faire parce que quelqu'un voit du sens au fait de répondre à une consigne Sophie qui oui alors pour moi je trouve que la contrainte donne du jeu donc le fait qu'il y ait une contrainte et que je puisse focusser sur quelque chose ça me fait buter sur quelque chose et ça me permet justement d'orienter un peu plus mon attention sur quelque chose en fait plutôt que de partir d'une page blanche comme l'écrivain qui part d'une page blanche et qui sait pas trop par où commencer là au moins ça donne une entrée une porte d'entrée pour moi c'est des personnes qui ne comprennent pas Sophie donc la consigne donne une porte d'entrée mais s'il n'y a pas de porte d'entrée on sait pas très bien par où rentrer ce serait ça Sophie ouais est-ce que quelqu'un verrait un autre intérêt dans le fait de répondre à une consigne Gérard oui en fait on est tous sur la même longueur d'onde on a tous la même base de travail donc on peut comparer nos réponses voilà une porte d'entrée une façon de comparer parce que sinon on voit pas très bien comment on pourrait aborder ce texte et quelqu'un a une autre pense encore autre chose dans l'intérêt qu'il peut y avoir à répondre à une consigne parce que c'est vrai que ça peut paraître très scolaire il y en a que le mot scolaire ça l'air en dingue mais est-ce que quelqu'un verrait un autre intérêt autre outre le fait d'avoir une porte d'entrée de pouvoir s'accorder quelqu'un verrait un autre intérêt Jean-Luc oui peut-être ça mène aussi une certaine structure une structure une méthode en fait ça rejoint un peu ce que dit Gérard est-ce que quelqu'un aurait une idée complètement différente l'intérêt de répondre à une consigne Léo alors je ne sais pas si c'est complètement différent mais je dirais que s'il y a une notion peut-être d'objectif la consigne elle peut peut-être diriger vers vers un objectif qui peut être dans ce cas-là peut-être un apprentissage ça peut nous amener plus directement vers cet apprentissage si la consigne a un objectif ok bon alors alors maintenant Sophie elle-même qui voit l'intérêt de la consigne pourtant s'accuse elle-même de ne pas avoir répondu à la consigne alors on va voir si c'est vrai ou si elle se elle se fustige et elle se flagelle pour précéder le jugement cruel du professeur ou bien sinon elle est objective avec elle-même Sophie tu n'as pas répondu à la consigne alors Kiki donc là il faudrait prendre le temps de regarder la réponse de Sophie et vous levez la main si vous êtes d'accord avec elle ah ben ouais Sophie là il y a un petit souci tu fais autre chose que ce qui est proposé alors alors il y a Mathieu qui voit déjà et Mathieu puis on va écouter Axel Axel je vais tutoyer tout le monde ce sera plus simple même si je ne connais pas tout le monde à moins qu'il y ait une opposition non Axel est-ce que tu c'est un problème que tu vois dans une réponse de Sophie j'ai l'impression que Sophie restitue la pensée de Montagne en disant Montagne dit Montagne dit mais sans montrer forcément les idées qu'elle-même a trouvé dans Montagne en fait c'est plus un résumé que dire les idées comme c'était noté dans la consigne peut-être donc c'est elle elle aurait fait un résumé plutôt que dire les idées c'est ça oui alors oui qui pense que c'est contradictoire avec la consigne d'avoir fait d'avoir fait un résumé qui pense non c'est pas contradictoire c'est des gens qui pensent c'est pas contradictoire bon et pourquoi ça serait pas contradictoire Jean-Jacques en faisant un résumé de l'idée de Montagne elle cite l'idée qu'elle a retenue pour citer l'idée qu'elle a retenue elle l'aurait cité l'idée elle la résume donc ce serait pas tellement un problème si elle a fait ça par rapport à la consigne bon il n'y a pas trop de problème ouais alors est-ce que Sophie s'accuse elle-même de quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou bien oui est-ce que quelqu'un voit un problème dans l'une de ses réponses Jean-Jacques elle ne dit pas pourquoi elle a retenu cette idée-là alors ça serait donc laquelle tu peux nous lire dans toutes je crois dans toutes bon alors là nous sommes chez Sophie déjà on est allé chez Montagne on va chez Sophie qui n'est pas d'accord avec Jean-Jacques elle dit pourquoi elle a choisi cette idée-là et qui pourrait nous prouver pourquoi elle le dit et où elle le dit alors Gérard dans la première réponse elle écrit clairement j'ai choisi cette idée car tatati tatata pourquoi elle a choisi cette idée donc elle a répondu à la consigne est-ce que tu es d'accord Jean-Jacques tu n'avais pas vu qu'elle avait écrit ça il faut être attentif je suis d'accord je ne l'avais pas vu tu n'avais pas vu alors bon est-ce qu'il y a un problème dans dans les réponses de Sophie quant au respect de la consigne ou il n'y en a pas est-ce que quelqu'un voit un problème Yann il me semble qu'il y a juste un problème de forme parce qu'on demande de justifier le choix de l'idée retenue en 5 lignes maxi et puis là on est sur entre 15 et 20 lignes quoi d'accord c'est déjà là un petit débordement chez Sophie c'est ça Yann c'est ça oui maintenant on va inviter Sophie à se connaître elle-même est-ce que tu es d'accord avec Yann que tu débordes oui Yann tu as tout à fait raison j'ai un problème avec mon esprit de synthèse généralement donc c'est ça je trouve en fait le fait de répondre c'est que je commence à faire déjà les questions et les similes réponses fait que c'était pas du tout ce qui était demandé et je m'en suis rendue compte après je parlais c'est mon boulot de t'arrêter ah d'accord ok est-ce que tu as une tendance au débordement oh oui oui d'accord observe tu vois là on observe ah tiens j'ai tendance à déborder là t'es montagne t'écris dans ton cahier ah ben je déborde alors maintenant on peut observer ça on peut essayer de comprendre la cause de ce phénomène pourquoi est-ce qu'on déborde est-ce que tu sais toi-même Sophie pourquoi est-ce que tu débordes on te demande trois lignes t'en fais t'en fais 20 peut-être pour paraître bien dans le sens où hey je vais tartiner un max parce que je les connais pas puis que je me dis bon ben au plus jamais au mieux c'est peut-être c'est les philosophes faut tartiner les gens qui débordent t'en connais à part toi-même Sophie je pense que je déborde peut-être plus que les autres mais j'aime bien les gens qui j'aime bien les gens qui débordent oui oui t'arrêtes Sophie le boulot c'est ralentir et donc tu as entendu ma question est-ce que je connais d'autres personnes qui comme moi débordent voilà et donc la réponse serait oui il faut tout pour faire un monde donc oui je dirais que oui t'en connais et est-ce que ces personnes-là du coup elles te paraissent intelligentes ou pas ça dépend alors oui ça peut verser peut-être dans le pédantisme comme disait Montaigne quand on en rajoute beaucoup ouais ou si ce que la personne me renvoie est intéressant je vais répondre on va juste voir tiens Sophie si tu peux jouer un rôle là pendant pendant encore à peu près trois quarts d'heure tu n'es plus la Sophie qui déborde mais tu es une Sophie un peu laconique limite sèche quoi juste pour jouer un rôle pour voir si ça te plaît prendre une autre posture peut-être ça ne te plaira pas après tu retrouveras vite la Sophie que tu connais mais qu'est-ce que ça peut qu'elle peut être donc la cause du débordement tu dis c'est pour paraître intelligent la question que je t'ai de me proposer c'est est-ce qu'on est intelligent quand on déborde qui pense que qui pense non pas forcément ouais donc pas forcément ou parce que je ne t'ai pas demandé tu vois si on était forcément pas intelligent quand on déborde mais est-ce qu'en général quelqu'un qui déborde c'est une preuve d'intelligence ou pas je ne sais pas si on peut le prendre comme une marque ou non d'intelligence ouais mais tu vois le débordement ouais est-ce qu'on demande au groupe ça te va si on demande au groupe ouais ouais très bien qui veut se prononcer là-dessus on connaît tous des gens qui débordent il y a peut-être un club d'ailleurs on a vu que Philippe a une petite tendance aussi au débordement mais Philippe il n'a plus le droit de parler là pendant dix minutes est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient nous dire qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie cet débordement est-ce que c'est une preuve d'intelligence pour vous ou plutôt non si quelqu'un veut se prononcer là-dessus Léo je serais assez d'accord avec Sophie dans le sens où je ne pense pas que ce soit un indicateur d'intelligence particulier ouais bon mais là ça serait pas mal d'avoir un argument pourquoi déborder ne serait pas une preuve d'intelligence parce que là tu alors l'argument serait seulement issu d'une expérience personnelle dans mon entourage je peux avoir des gens qui sont à la fois on va dire volubiles et très pertinents et des gens qui sont volubiles et pas très pertinents ouais bon alors du coup là on sait pas trop comment se positionner tu réponds blanc et noir à la fois là l'idée c'est de se positionner du coup je me positionne sur le fait que c'est pas un marqueur c'est pas un indicateur ce n'est pas un marqueur le débordement ne sera pas un marqueur bon alors on va voir s'il y a d'autres propositions ce n'est pas un marqueur ça ne va pas aider Sophie à se juger Sophie est-ce que tu dans le texte de Montaigne il parle du jugement Montaigne t'es d'accord ouais et ce qu'il dit du jugement Montaigne est-ce que ça te plaît ou pas Sophie il faudrait que je me replonge dedans je ne me souviens plus ah ok jugement oui je me rappelle ce qu'il dit sur le jugement il dit du jugement c'est la Sophie laconique là tu fais juste une phrase il dit du jugement simplement qu'on ne peut pas juger d'une personne par rapport à ses actes par rapport à ses paroles par rapport à à ce qui m'entoure mais qu'il faut plus juger la personne par rapport à la personne je ne sais pas si c'est très clair mon affaire pour qui c'est clair tu vois c'est pas très clair déjà une conscience de ce que tu dis c'est pas très clair si c'était clair tout le monde se manifesterait c'est clair est-ce que quelqu'un peut rappeler ce qu'il a compris de ce que Montaigne dit du jugement Antoine Antoine moi ce dont je me souviens c'est qu'il a dit que le jugement que l'on fait sur les autres parle de jugement qu'on peut avoir envers soi-même ça pouvait être intéressant d'exprimer aux autres notre manière de les juger et également d'écouter la manière dont les autres pouvaient nous juger c'est une manière de grandir d'accord et donc ces jugements qui sont une manière ça va nous aider à grandir donc pour Montaigne le jugement c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose une bonne chose et quand il parle de ce qu'on voit chez l'autre mais qu'on ne voit pas chez soi ce sont des jugements plutôt valorisants ou plutôt problématiques sur nous-mêmes je pense qu'il parle plus de ceux qui sont problématiques problématiques donc il y a l'idée d'accepter de voir y compris des choses un peu problématiques chez nous est-ce que quelqu'un pense que lorsqu'Antoine restitue la pensée de Montaigne il fait comme un contresens non donc on serait bien chez Montaigne dans ce que tu proposes maintenant Sophie alors est-ce que tu es d'accord que les jugements y compris les jugements qui montrent des parts problématiques de notre personne sont intéressants t'es d'accord avec ça ou pas oui tout à fait oui bon alors tu ne peux pas remercier Léo parce que Léo généralement il te montre que ceux qui débordent ils peuvent être intelligents ils peuvent ne pas l'être mais en fait ça ne te renvoie rien du tout sur toi alors maintenant à nouveau est-ce que quelqu'un voudrait montrer peut-être une part problématique du débordement parce que certes il y a des débordements fascinants il y a Marcel Proust il déborde sur des pages et des pages bon c'est puissant Victor Hugo aussi d'accord mais là on va aller voir la part problématique du débordement est-ce que quelqu'un pourrait montrer la part problématique alors bah tiens tu choisis Sophie comme ça c'est toi qui choisis ton interlocuteur ça vous permet de connaître vos prénoms mutuels oui bonjour Marlène Marlène allô allô Sophie moi ce que je vois de problématique dans le débordement dans le débordement c'est que on perd de l'information de l'essentiel et on se noie sous une forêt d'informations voilà pour moi c'est ça qui est problématique d'accord ça te parle Sophie ça a du sens ce que dit Marlène donc voilà ensuite si tu veux cette démarche là on peut la travailler en consultation philosophique au fait j'ai oublié d'en parler tout à l'heure la consultation philo ce sont des entretiens individuels on propose un petit programme donc il y a mes collègues qui proposent des consultations philo n'hésitez pas à vous inscrire et on va travailler ça le petit travail que je suis en train de faire avec Sophie ce serait un début pourquoi je déborde quel problème ça pose quelles sont les causes quelles sont les conséquences etc mais on ne va pas le développer ici parce qu'on va revenir au contenu du texte à Montaigne on va faire des allers-retours entre le texte et puis aussi nos façons de nous comporter l'idée c'est de se voir en train de penser donc dans les réponses de Sophie alors si on revient aux réponses de Sophie est-ce que quelqu'un voit un problème alors outre le fait qu'elle déborde est-ce que quelqu'un vous verrez autre chose comme problème c'est peut-être le seul problème Cédric toujours dans le débordement je pense que c'est lié c'est qu'il termine la plupart de ses phrases par des questions alors que c'est pas c'est pas demandé mais la plupart de ses phrases se terminent par des questions D'accord et là tu vois encore un débordement Débordement ouais Et c'est quoi le lien entre terminer par une question et déborder ? Là c'est le lien ça serait que ça lui évoque autre chose donc elle part ça lui évoque quelque chose donc elle va partir sur une question qu'elle se pose et donc du coup il n'y a plus elle reste dans son elle s'accroche pas au texte mais elle part sur des questionnements personnels D'accord Sophie elle part avec elle-même c'est ce qu'on voit dans ses réponses est-ce que tu es d'accord avec ça Sophie ? Oui D'accord tendance à partir avec toi-même et si tu pars avec toi-même du coup t'es avec Montaigne ou t'es avec Sophie ? Avec moi-même mais avec Montaigne sur l'épaule Montaigne on ne sait pas où il est mais ok alors autre chose sur les réponses de Sophie ? Est-ce que quelqu'un a repéré autre chose Mathieu ? En fait elle aime à se raconter il y a une notion de plaisir et ça se retrouve dans plusieurs mots mais j'ai une phrase sous les yeux j'aime à dire de moins ça fait déjà 7 lignes qu'elle parle et là elle rajoute une huitième et demi j'aime à dire de moins puis elle nous en remet une petite histoire la première phrase était suffisante en fait mais il y a un plaisir donc à se raconter ok donc voilà tout ça tu peux l'interroger en consultation philosophie il me semble aussi alors ce que je propose dans la suite de l'atelier c'est qu'on travaille sur ce que Sophie dit de la logique parce que là il me semble qu'il y a matière à discussion c'est Sophie il me semble que j'ai lu ça tout à l'heure il faut que je le retrouve c'est le point G à la fin tu peux le lire ce passage où tu parles de la logique bien sûr c'était les questions qu'on c'était les passages qu'on ne comprenait pas et moi plutôt que de citer le passage j'ai plutôt parlé moi des passages que je ne comprenais pas donc j'en dis qui a trouvé de l'intelligence dans la logique c'était la question pourquoi un esprit logique ne peut-il pas ébranler nos croyances l'esprit logique n'est-il pas cet esprit vigoureux et réglé dont Montaigne parle au début il dit à la lettre E que l'ordre est plus important que la subtilité de la force dans une discussion si la logique n'enseigne pas à mieux vivre n'enseigne-t-elle pas à mieux raisonner quand même c'est une question que je me pose logique et cohérence vont de pair la cohérence n'est-elle pas un atout qui peut servir l'art de la conversation logique après j'ai été chercher la définition attend Sophie stop stop n'oublie pas encore une demi-heure t'es à Sophie laconique tu vas à l'essentiel on voit que quelqu'un qui fonctionne comme disait tout à l'heure Mathieu ou Cédric c'est quelqu'un qui a un raisonnement logique suivi ou pas ? je pose la question à tout le monde du coup on a vu un fonctionnement assez sophien si je puis dire est-ce que quand on est-ce que ça marche plutôt avec la logique ou c'est plutôt contradictoire avec la logique qui n'a pas beaucoup parlé encore Marlène il y a Jean-Jacques qui levait la main on vous a déjà entendu il n'y a pas quelqu'un qui voudrait prendre la parole qu'on n'a pas encore entendu quand on déborde quand on se met à parler de soi à se raconter est-ce que ça marche plutôt avec la logique ou plutôt ça s'oppose à la logique parmi les personnes qui n'ont pas beaucoup parlé voilà alors je vois que Philippe il ne peut pas se retenir impressionnant parce qu'il continue son dialogue tout seul dans la conversation donc là moi Philippe ce que je te suggère c'est de faire une consultation philo pourquoi tu as besoin de déborder comme ça c'est quand même impressionnant parce que je ne sais pas si tu es tout seul dans ton confinement ou s'il y a d'autres personnes alors revenons au débordement et à la logique est-ce que ça marche ensemble ou ça semble plutôt en contradiction il y a Anna qui veut parler je ne vois pas où elle est oui pardon ah oui vas-y oui Anna oui je dirais que ça va plutôt contre la logique plutôt contre la logique oui pourquoi parce que parce que le discours ne procède pas d'un raisonnement mais d'une association libre d'un bon vouloir d'accord et quand tu lis Anna ce que dit Sophie sur la logique ça te semble cohérent ou absurde ? ce qu'elle écrit logique est-ce que des règles formelles ? oui le problème ce qu'elle ne comprend pas dans le texte ah ça te semble avoir du sens ou pas ? oui ça me semble avoir du sens est-ce que tu pourrais le reformuler dans tes mots quel problème Sophie voit-elle dans le texte c'est un truc qu'elle ne comprend pas est-ce que tu peux le reformuler elle ne comprend pas le fait que d'un côté Montaigne défend une rationalité dans le discours donc une certaine logique dans la conversation et de l'autre il dit que la logique à elle seule ne permet pas comment dire n'est pas une preuve d'intelligence c'est ça Sophie tu as compris donc c'est le problème qu'elle repère il y a une cohérence ou pas dans les propos de Sophie oui oui donc Sophie n'est pas dépourvue de logique non elle déborde mais elle peut avoir des raisonnements logiques on va essayer on va essayer de voir maintenant de voir si on peut répondre au problème que soulève Sophie parce que quelqu'un ne comprend pas le problème qui vient d'être énoncé par Anna là on est tous maintenant avec Sophie et son problème et ce que je propose c'est qu'on aille répondre à ça donc maintenant il va falloir retourner au texte de Montaigne pour essayer de comprendre pourquoi d'un côté il nous parle de discours suivi pour ceux qui ont lu le texte Montaigne dit qu'il aime quand les discussions sont à propos c'est à dire quand on ne part pas dans tous les sens quand il y a une construction du discours et en même temps il y a ce passage alors qu'on va relire c'est le paragraphe G c'est ça Sophie donc on va reprendre le paragraphe en question quelqu'un pourrait nous relire le début du paragraphe personne ne veut lire oui Mathilde vas-y tu lis le début alors or qui n'entrerait pas en défiance des sciences et ne mettrait pas en doute que l'on peut en tirer quelques fruits solides pour le besoin de la vie à considérer l'isage que nous en faisons de ces lettres qui ne guérissent de rien Sénèque lettre 59 qui a trouvé de l'intelligence dans la logique où sont ses belles promesses elle n'enseigne ni à mieux vivre ni à mieux raisonner si c'est rond voit-on plus de barbouillage au bavardage des arrangères qu'aux disputes publiques des hommes de cette profession alors on va s'arrêter juste là essayer déjà de comprendre ce passage et pour le comprendre donc maintenant on était avec Sophie maintenant on va vraiment rentrer chez mon pour comprendre ce qu'il dit dans ce petit passage que Mathilde vient de nous lire et ce que je propose soit pour qu'on comprenne ce passage soit vous le questionnez vous posez une question qui va nous aider à comprendre le passage soit soit vous reformuler dans vos mots ce que vous comprenez de ces quelques lignes que Mathilde vient de relier ça marche ? je vous laisse un petit temps de réflexion et quand vous avez une idée vous levez la main pour que je sache à peu près où en est le groupe je crois qu'il y a Jean-Luc mais on va attendre un petit peu Jean-Luc tu peux juste nous remettre le lien vers le texte ah oui merci ça marche ? non attends je suis en train de m'envoyer voilà je viens de renvoyer Anaïs et donc c'est le paragraphe j'ai je viens de renvoyer les deux Donc, soit vous reformulez dans vos mots ce que vous comprenez, soit vous posez une question qui nous aidera à mieux comprendre, qui a besoin de temps encore. Donc, on attend encore un peu. Sous-titrage ST' 501 Allez. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'ils critiquent plus, enfin, ils ne critiquent pas la logique. Attends, je t'arrête, Jean-Luc. Tu dis que tu veux reformuler, puis est-ce que tu vois si c'est bien parti pour reformuler, là ? Quand tu dis « je pense que ». Oui, 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 tout à fait, oui, c'était pas, il y a… Oui, quoi ? Oui, c'est vrai. Non, non, c'est pas tout à fait une reformulation. D'accord. Mais tu vois, là, c'est prendre conscience de ton rapport au langage. Propose une reformulation, puis toi, tu dis « je pense qu'ils ne critiquent pas ». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Observer, hein ? Et donc, quand tu fais ça, t'es avec toi-même ou t'es avec ce que je proposais ? J'étais plus, en fait, avec moi-même, oui. Voilà, juste observer. Après, tu te demanderas si tu fais ça souvent, etc. Qu'est-ce que ça produit, voilà. Après, vous pouvez faire des autoconsultations. Moi, j'en fais de temps en temps. C'est tout à fait intéressant de s'observer soi-même. Alors, est-ce que tu penses que tu peux reformuler ce que dit Montaigne, Jean-Luc, ou on demande à quelqu'un d'autre ? Donc, Montaigne, il critique plutôt la logique, mais dans le cadre de la discussion. Il ne critique pas la logique. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il dit dans ces lignes ? Est-ce que tu peux juste reprendre ? Tu vois, c'est comme si tu répétais. Tout à l'heure, on a demandé à je ne sais plus qui de répéter ce que disait quelqu'un d'autre. Là, tu fais pareil. Tu répètes juste ce que dit Montaigne. Tu vois ? Mais là, tu n'es pas en train de répéter. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire ? J'y mettrais un peu plus, peut-être. C'est ça ? Tu veux dire que j'y mettrais peut-être une idée supplémentaire ? Tu es en train d'interpréter. Oui, j'interprète, c'est ça. Mais tu vois, il y a une différence entre répéter et interpréter. Et si tu veux, la démarche que je propose, c'est de conscientiser le plus possible son rapport à la parole. C'est-à-dire, quand j'interprète, je ne suis pas en train de répéter. Quand je questionne, je ne suis pas en train d'affirmer. Essaye de savoir. Quand je prends la parole, ça peut être intéressant, d'ailleurs en dehors des ateliers philo, pourquoi je veux parler, là ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux combler le vide, meubler le vide ? Est-ce que… Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et se dire, tiens, là, je vais donner un exemple, je vais… Et donc là, moi, je lui propose, est-ce que quelqu'un pourrait juste, on est chez Montaigne, vous répéter comme si vous étiez Montaigne, comme si Montaigne était là, on demandait à Montaigne, mais est-ce que tu peux dire en d'autres mots ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux le reformuler ? Est-ce que quelqu'un peut faire ça ? Sylvie ? Bien essayé. Pourquoi donc Montaigne énonce que l'utilisation que nous faisons des sciences et des connaissances théoriques, y compris la logique, ne nous permet pas de mieux vivre ou de mieux raisonner ? Donc, quelle est l'utilité ? La question qui vient d'arrière, c'est, quelle est pour Montaigne, finalement, l'utilité de l'usage des sciences et de la théorie ? D'accord. Alors, en écoutant les propos de Sylvie, est-ce que vous pensez qu'elle a commis un contresens par rapport à ce que dit Montaigne ? Alors, il faut avoir écouté Sylvie, puis il faut avoir lu Montaigne pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qu'a dit Sylvie ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elle a... Alors, je te vois lever la main, Anna, c'est parce que tu n'as pas compris ce qu'elle a dit ? Oui, je n'ai pas très bien compris. En fait, ok. Alors, ben voilà, c'est un exercice de patience. Alors maintenant, je vais demander à... On va essayer de ne pas faire le téléphone arabe en déformant les propos. Mais essayer d'être... Qui a été attentif à ce qu'a dit Sylvie serait en mesure de le restituer ? Axel. Sylvie s'est demandé exactement quelle est l'utilité de l'usage de la science et de la théorie pour la vie ? Oui, enfin, c'est Montaigne qui se demande ça. Oui, c'est Montaigne qui se demande ça. Quelle est l'utilité de la science pour la vie ? Ça va, Sylvie ? Si on résume ? Oui, 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 absolument. La science, je m'attraie aussi avec des connaissances théoriques, de manière générale. Donc, en gros, Montaigne nous dirait ça. C'est quoi l'utilité de la science pour la vie ? Alors, maintenant qu'on... Du coup, évidemment, plus on est court, plus on est clair. Ça, je le dis aussi pour Sophie. Quand on déborde, en général, on ne devient plus très clair. Et plus on est synthétique, plus on est compris. Alors, parfois, c'est évidemment au détriment de la richesse de tout ce qu'on veut dire. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec la reformulation de Sylvie ? Non ? Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas ce que dit Montaigne. Donc, il y a des objecteurs. Alors, on va demander, tu choisis toi-même ton objecteur ? Il faut que tu remettes ton micro, Sylvie. Yann. Yann. Vous avez entendu ? Yann. Oui. Alors, en fait, Montaigne, il utilise le conditionnel en disant, alors, qui n'entrerait pas en défiance des sciences, etc., etc. Et en fait, il explique que tout le monde, dans ces conditions-là, remettrait en doute les sciences. Donc, ça veut dire qu'au préalable, il parle de quelque chose. Moi, je n'ai pas lu le texte. Au préalable, il parle de quelque chose. Il pose une condition. Et il dit, dans cette condition-là, évidemment, tout le monde remettrait en doute les sciences et la logique. Et les promesses que font la logique. Donc, il dit l'inverse que ce que Sylvie pense que Montaigne dit. Alors, là, il y aurait quelque chose avec ce conditionnel. qui ne comprend pas, Yann. Il y a un certain nombre de personnes qui ne te comprennent pas. Tu peux rappeler ce que disait Sylvie, Yann ? Sylvie expliquait que Montaigne nous dit que l'utilisation des sciences pour la compréhension du monde est inutile. Oui, OK. Alors, est-ce que c'est ça que dit Montaigne ? Ou ce serait l'inverse, toi, tu dis ? Il dit l'inverse. Parce qu'il y a ce conditionnel. D'accord ? Alors, et bien maintenant, quelqu'un peut nous sortir d'affaires. Il y a Léo qui peut nous sortir de ce problème. Vas-y, Léo. Alors, je n'ai pas forcément la prétention de dire que je peux sortir du problème. Mais je vois plus qu'il y a une notion de finalité, en fait. À quoi sert la science ? Et peut-être, comment on l'utilise ? Qui a compris, Léo ? Bon, alors, il n'y a pas foule qui t'a compris. Ça reste un peu hésitant. Quand un propos est très clair, tout le monde comprend. Quand il y a deux, trois personnes qui comprennent, on n'est pas dans une grande clarté encore. Alors, lui qui dit que Montaigne dit que la science, elle ne sert à rien pour l'existence. Et Yann nous dit, non, non, c'est un contresens lié à ce conditionnel. Il dit, en fait, l'inverse. Si quelqu'un peut nous éclairer sur ce problème, Anna. Oui. En fait, Montaigne dit que l'utilité des sciences pour la vie dépend de l'usage qu'on en fait. Donc, si on en fait un mauvais usage, elles sont inutiles. Mais si on sait en faire un bon usage, notamment de la logique, elles peuvent être utiles à notre vie et à nos conversations. Alors, est-ce que... En tout cas, le propos d'Anna est clair, non ? Il me semble que c'est clair. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Anna ? Et si vous êtes d'accord, il faudrait pouvoir le prouver en vous appuyant sur le texte. Jean-Jacques ? Il donne comme exemple d'un mauvais usage de la logique, les écoles de la parlerie. Des écoles où on apprend plutôt la rhétorique, en fait, à utiliser la logique pour avoir raison, ou alors un semblant de logique pour avoir raison. Et ça, ça sera un mauvais usage de la logique. Ça correspond à ce que tu dis, Anna ? Oui. Oui. Donc, il y a un mauvais usage, l'école de la parlerie, la rhétorique, et on peut aussi en faire bon usage. C'est ça ? Oui. Alors, est-ce que ce passage demeure confus pour certaines personnes ? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas ce paragraphe ? Non, il semble que ce soit plus clair. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut répondre à la contradiction que voyez Sophie ? Jean-Jacques ? On peut répondre que Montaigne reste cohérent puisqu'il continue à penser que la logique est utile à condition qu'on en fasse un bon usage. Alors, est-ce que tu es d'accord, Sophie, avec ça ? Finalement, il n'y a pas de contradiction ? Oui. Je suis d'accord. Moi, ce qui m'avait gênée, c'était l'argument d'autorité et la citation de Cicéron. Quand il dit que Cicéron, on le cite entre crochets, la logique n'en s'est ni à mieux vivre, ni à mieux raisonner. Évidemment, on n'a pas la condition ici que, quand elle est mal utilisée, c'est là où ça porte défaut. Mais le fait qu'il y ait cet argument d'autorité, c'est comme ça que je m'étais fourvoyée. D'accord. Qui comprend pourquoi Sophie s'était fourvoyée ? C'est intéressant aussi de comprendre pourquoi on commet des contresens ou qu'est-ce qu'il a fait ? Sylvie, tu peux ? Sophie a cité la phrase entre crochets de Cicéron, qui dit que la logique n'en s'est ni à mieux vivre, ni à mieux raisonner. Et moi aussi, je l'ai pris un peu au pied de la laisse. Je me suis dit, si le cite, c'est qu'il le pense, c'est qu'on le pense aussi, il le cite en référence. Or, c'était… Moi aussi, je me serais trompée dans ces cas-là, mais j'ai un peu de mal quand même à comprendre l'erreur. Enfin, j'ai quand même encore un peu de mal à comprendre. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Donc, c'est vrai qu'il y a cet argument d'autorité. Il cite Cicéron, et donc, on a le sentiment, en lisant Montaigne, que Montaigne est d'accord avec Cicéron, qu'il reprend à son compte les propos de Cicéron. Mais, de ce qu'on vient de dire, quand Anna et Jean-Jacques citaient la parlerie, il y aurait un mauvais usage de la logique, et il y aurait un bon usage. Mais, ça n'est pas très clair encore pour Sylvie. Alors, elle va essayer de faire le plus clair possible. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de reformuler ça, de façon à… Oui, Anna, vas-y. Lorsque la citation dit… Attendez, pardon. Voilà, elle n'enseigne ni à mieux vivre, ni à mieux raisonner, Cicéron parle de la logique à elle seule, en fait. C'est-à-dire que la logique toute seule n'a pas forcément une valeur pour la vie et pour le raisonnement. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée d'un usage. C'est clair. Bon. Pour qui, ce que vient de dire Anna, éclaircie ? C'est une sorte d'éclaircissement. Pour qui ? Parce qu'il y a des gens qui ne se manifestent pas, là. Je ne sais pas s'ils sont perdus dans leur pensée, savoir s'ils sont éclaircis ou pas. Pour qui, ça a éclairci ce que vient de dire Anna ? Il y a un certain pouvoir de clarté, là, chez Anna. Et pour qui, ça ne reste pas clair ? Bon. Apparemment, c'est éclairci. On peut peut-être se questionner encore un peu sur la suite du texte. Ça vous voit si on travaille sur le texte encore à peu près dix minutes ? On va déborder un petit peu parce qu'on a commencé un portat. Où est-ce qu'il y a des personnes ? Enfin, si vous êtes fatigué, besoin de partir, rendez-vous. Vous pouvez partir. Je ne punis personne. Même si Philippe aimerait peut-être bien que je sois le professeur. Peut-être qu'on peut questionner la suite de ce passage. À nouveau, reformulez dans vos mots ce que vous comprenez de la suite ou bien si quelqu'un a une autre proposition. pour regarder la suite du passage. Gérard ? Oui, pour appuyer ce qu'il y a, Diana, je pense que Montaigne a voulu nous montrer les limites de la logique. Comment on doit s'en servir et aussi les limites de la logique ? L'argument, parce que je le retiens, c'est pourquoi un esprit logique ne peut-il pas ébranler nos croyances ? Parce qu'on est dans deux domaines différents. la croyance et la logique, et la logique ne peut rien contre la croyance. Donc, il dit… Alors, tu étais où, là, dans le texte ? Alors, c'est dans la réponse… Je n'ai pas le texte de Montaigne, c'est dans la réponse de Sophie. Ah, oui. Qui a trouvé de l'intelligence dans la logique ? Et après, c'est pourquoi un esprit logique ne peut-il pas ébranler nos croyances ? Oui, mais alors… Résulte ça. Oui, mais là, on est chez Sophie, là. Pardon ? On est chez Sophie. Ah, ce n'est pas un montagnard. Alors, est-ce que dans le texte de Montaigne, de ce que vous avez lu, est-ce que Montaigne dit quelque part qu'un esprit logique ne peut pas ébranler nos croyances ? Est-ce que quelqu'un se souvient d'avoir lu ça ? Donc là… Oui, ou bien… Est-ce que quelqu'un s'en souvient, Axel ? Est-ce que Montaigne dit ça quelque part ? Un esprit logique ne peut pas ébranler nos croyances. Oui, là, j'étais en train de regarder le texte et il dit ça vers… Avant le commencement du deuxième paragraphe du point G, il dit « Leur souplesse combat et force nos sens, mais elle n'ébranle nullement notre croyance. » Alors, c'est toujours dans le paragraphe G, c'est ça, Axel ? Oui, c'est juste avant le deuxième paragraphe, dans le paragraphe G. C'est juste avant le paragraphe qui commence par « j'aime et j'honneur ». Leur souplesse… Je vais le surligner. Leur souplesse combat et force nos sens, mais elle n'ébranle nullement notre croyance. Hors de ce batelage, il ne faut rien qui ne soit pas commun et vile. Pour être plus savant, ils n'en sont pas moins ineptes. » Alors, qui est d'accord avec Axel ? Ici, Montaigne dirait que la logique ne peut pas ébranler nos croyances. Qui n'est pas d'accord avec Axel ? Qui a besoin de temps ? On va prendre un petit peu de temps. Donc, le propos de Sophie, c'était que Montaigne dirait que la logique ne peut pas ébranler nos croyances. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est bien ce que dit Montaigne ? Et Axel vient de nous citer un passage où il dirait ça ? Alors, est-ce que ça prouve le passage que vient de donner Axel ? Est-ce que ça prouve ce que dit Sophie ? Ou, au contraire, ça l'invalide ? Alors, je voyais des gens qui ont déjà des réponses, qui pensent que... Alors, elle ne dit pas la logique, elle dit un esprit. Sophie, il faut qu'elle s'exprime. C'est vrai qu'il y a des conversations parallèles. Les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de meubler, quoi. Alors, un esprit logique. Bon, est-ce que c'était vraiment important de faire cette nuance ? Parce que quelqu'un qui a un esprit logique, il s'appuie sur la logique, justement. Il use de la logique. Alors, qui veut se prononcer là-dessus ? Alors, Georges, on ne t'a pas beaucoup entendu, Georges. Vas-y. Il faut que tu mettes ton micro. En réalité, je pense qu'il illustre le fait qu'il dise, justement, par rapport à l'usage de la logique, enfin, le mauvais usage qu'on peut en faire. Pour moi, il est en train d'illustrer ce propos-là. D'accord. Il illustrerait un mauvais usage de la logique. Voilà. Ce n'est pas la logique. La logique peut tout à fait ébranler nos convictions. Évidemment, un mauvais usage de la logique ne peut pas le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça serait qu'un bon usage de la logique ? J'envoie au groupe un bon usage de la logique. Et qu'est-ce que c'est qu'un mauvais usage de la logique ? On peut peut-être commencer par le mauvais usage. C'est quoi un mauvais usage de la logique ? Alors, vous répondez. Là, je vous propose de répondre comme Montaigne répondrait. On va essayer de faire parler Montaigne. Cédric ? Ça serait faire des sophismes, des raisonnements fallacieux. Un mauvais usage de la logique. Oui. Alors, c'est de ça dont parle Montaigne, ici ? Oui, c'est juste de l'ordre de la rhétorique, du sophisme. Oui. On parle de tour de passe-passe pour tromper les gens par des raisonnements fallacieux, oui. D'accord. Et il utilise, il me semble, le mot tour de passe-passe, non ? Ou je me trompe ? Juste avant, des joueurs de passe-passe. Oui, d'accord. Ça serait de l'ordre du sophisme, de la rhétorique. D'accord. Qui n'est pas d'accord avec Cédric ? Ça serait un mauvais usage de la logique. Est-ce que quelqu'un avait une autre hypothèse sur le mauvais usage de la logique, outre le fait d'utiliser des sophismes, de faire des tours de passe-passe ? Quelqu'un voyait autre chose dans le mauvais usage de la logique ? Anna ? Aussi, le fait d'user la logique pour gagner une argumentation et pas avec un souci de vérité. Ça serait deux mauvais usages qui fonctionnent peut-être d'ailleurs ensemble. Un mauvais usage pour l'emporter, ça, ça serait un mauvais usage de la logique qui va certainement nous conduire à d'ailleurs utiliser des sophismes, des tours de passe-passe. Donc, le mauvais usage serait de l'emporter. Qui n'est pas d'accord avec ça ? Il y a Mathieu qui n'est pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que dans tout le début du texte, il nous dit cette idée qu'il faut se mettre dans un esprit querelleur, combatif. Donc, il va falloir avoir des armes. Et pour le coup, il nous faudra de la logique pour essayer de l'emporter. Il me semble que quelqu'un, j'ai lu ça dans les questions que vous posiez, quelqu'un pose cette question du combat, en fait. Non, je me trompe ou pas ? Est-ce qu'on combat pour avoir raison ? Pourquoi on combat ? Je ne sais plus qui a noté ce problème-là, qui ne comprenait pas ça. Non ? J'ai rêvé. En tout cas, on voit apparaître ce problème. Est-ce qu'un mauvais usage de la logique consisterait à vouloir l'emporter, à vouloir gagner, si bien qu'on est prêt à tous les coups, à utiliser tous les sophismes possibles ? Auquel cas, le combat ne serait pas une bonne chose pour Montaigne. Mais en même temps, au début du texte, il nous parle justement d'un combat. Donc, le combat est-il une bonne chose pour accéder à la vérité ? Ou au contraire, un mauvais moyen d'y accéder ? Donc là, on est en train de poser le problème. Ça fait partie des compétences sur lesquelles on travaille. En ce moment, d'ailleurs, dans la formation, on travaille là-dessus, savoir poser un problème. Là, on voit apparaître un problème. Le combat est-il un bon moyen pour accéder à la vérité ? Au contraire, faut-il fuir le combat pour y accéder ? Et donc, on peut poser le problème de façon générale, mais on peut aussi se demander comment Montaigne, lui, répond à ce problème. Et il semble qu'en effet, ce n'est pas évident à comprendre chez Montaigne. Il semble presque se contredire. Puisque si on suit les propos d'Anna, il ne vaudrait mieux pas chercher le combat si on veut trouver la vérité. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre sur la voie de la résolution de ce problème chez Montaigne ? Gérard ? Oui, je crois qu'il y a un petit glissement. Le combat, ça ne veut pas dire bien ou mal, fallacieux ou pas. Il peut y avoir des combats qui sont justes. Le combat pour la vérité, avec des moyens honnêtes, c'est quelque chose de bien. Un combat avec des moyens fallacieux pour atteindre un objectif personnel, ce n'est pas bien. Donc, le combat, ce n'est pas à mettre en regard ou face-à-face à la logique. D'accord. C'est clair ce que dit Gérard ? Il y aurait un bon usage, de même qu'il y a un bon usage et un mauvais usage de la logique, il y a un bon usage et un mauvais usage du combat. C'est ça ? Qui n'est pas d'accord avec Gérard ? Et donc, quel serait, si vous avez suivi Gérard, juste répéter ce qu'il allait dire, c'est quoi le bon usage du combat pour Gérard, la Cédric ? Ce serait de combattre avec des règles. Montaigne dit qu'il faut se plier à la raison. Donc, effectivement, il faut combattre, mais il ne faut pas combattre n'importe comment. Ce n'est pas gagner à tout prix. C'est en respectant des règles et notamment se plier à la raison. De la raison. D'accord. Là, tu en rajoutes un petit peu par rapport à ce qu'a dit Gérard, mais il a parlé de vérité. Bon, ensuite, vérité et raison, ça marche ensemble. Ça va, ça conforte ce que tu disais, Gérard ? Bon, et là, c'est un combat pour la vérité que tu viens de mener ou pour toi-même ? Je ne sais rien, en fait. Ça doit être le jeu. Est-ce que ça peut marcher ensemble, d'ailleurs ? Est-ce que quand on combat pour la vérité, où est le soi-même là-dedans ? Où est l'ego ? Si on combat pour la vérité avec des armes qui respectent des règles, on a tout à gagner. Ça va être le bonheur de taille. D'accord. Bon, alors, qui pourrait... On va conclure, puis on pourra reprendre cette discussion sur le combat jeudi prochain. Qui pourrait juste conclure là sur le... refaire une synthèse des derniers arguments, là, sur combat et logique ? Petite capacité à résumer les propos, là, pour ceux qui veulent travailler leur clarté. Est-ce que quelqu'un peut faire ça ? Il y a des personnes qui ne sont pas... Parce que là, il y a des tricheurs, il y a Jean-Jacques, il y a Yann, Mathieu, Cédric, Gérard. Ils sont dans la formation. Alors, eux, ils sont rodés depuis le début de l'année. Mais ce serait bien qu'une personne qui est moins rodée, elle propose une petite synthèse des problèmes qu'on vient de voir apparaître avec la logique, le combat. Il y a des personnes qu'on n'a pas entendues, là. Il y a Julien, qu'on n'a presque pas entendues. C'était parmi nous ce soir, Julien ? J'ai un peu eu du mal à suivre, parce que comme je n'avais pas lu le texte, j'avais toujours un wagon de retard. Je ne pense pas que la pop de reforme mieux, clairement. Tu penses que c'était peut-être... Est-ce que tu crois que c'était possible de suivre la discussion, même sans avoir lu le texte ? Oui, tout à fait. Mais du coup, j'allais toujours sur le texte et je cherchais les lignes. C'était un peu... J'avais toujours un temps de retard. Est-ce que le... C'est de comprendre ça. Du coup, tu as été présent à l'atelier ou pas, Julien ? Oui, tout à fait. Mais j'ai eu l'impression d'avoir un temps de retard à chaque fois. À un moment. Si tu avais un temps de retard, du coup, tu n'étais pas très présent. À un moment, on est en partie. Donc, il faut que je finisse quand même en embêtant un peu quelqu'un. Est-ce que... Qui pense que c'était possible, même si on n'avait pas lu le texte de Montaigne, de comprendre cette affaire de combat et de logique ? Qui pense que c'était possible ? Apparemment, c'est possible. Mais pourquoi... Qui comprend pourquoi pour Julien, ça a été difficile de faire ça ? Mathilde ? Disons que l'hôtel de Montaigne, c'est-à-dire si on ne l'a pas lu avant, c'est déjà compliqué. Donc... Oui, mais on vient de dire que c'était possible. Ça aurait été possible. Peut-être pas très facile, mais possible. Mais pour Julien, c'était... Pour moi, ça n'aurait pas été possible si je n'ai pas le texte, quand même... D'accord, mais on va voir. Il y a des gens qui pensent... Même que tu n'as pas lu Montaigne, ça c'est... Il y a des mauvais élèves, très paresseux, qui n'ont rien fait, mais ils comprennent. À quelles conditions ça aurait été possible ? Et puis peut-être pourquoi pour Julien, ça a été difficile ? Est-ce que quelqu'un peut se prononcer là-dessus ? Anna ? Plutôt que de renoncer à essayer de lire le texte durant la conversation, il essayait de faire ça en même temps que sur la conversation, donc c'était impossible. Il aurait dû juste se concentrer sur notre conversation et accepter de ne pas avoir lu le texte. Ça te parle, Julien ? Oui, c'est tout à fait. Donc, tu as un peu le complexe de l'élève coupable, quoi. Merde. Enfin, en plus, coupable, c'est de ma faute, en plus. C'est moi qui suis coupable. Je ne sais pas qui est vraiment coupable parce que j'ai envoyé, mais vous n'avez pas reçu. Enfin, bref. Non, mais ce n'est pas ça. C'était plus pour avoir vraiment les idées en tête. Non, mais voilà. Là, elle t'a dit des sortes de complexes du bon élève, quoi. Du bon élève qui n'a pas fait le boulot. Merde. Et qui ne peut plus penser, quoi. Et elle, elle te dit, Anna, c'est pas grave, quoi. Saisis le truc quand il se présente et tu verras bien. Donc, voilà. Tu pourras questionner là-dessus maintenant, Julien. Est-ce que tu as du mal à être au présent ? Est-ce que des fois, tu culpabilises ? Et ça t'empêche d'être au présent ? Ça t'arrive de culpabiliser, de ne pas être présent à ce qui se passe, Julien ? Non. Non, ça t'arrive pas ? Je pense pas. D'accord. Alors, tu pourras demander. Je vois qu'Annaïs… Si je demande à Annaïs, elle va dire que ça t'arrive ou pas ? Mais Annaïs ne manifeste rien, Annaïs. Je pense pas. Elle va dire non, ça t'arrive pas. Je pense pas, ouais. Bon, ben, vous pourrez continuer à dialoguer. Peut-être qu'Annaïs pense que ça t'arrive. À qui c'est déjà arrivé d'être embarrassé par sa mauvaise conscience de ne pas avoir fait quelque chose et de ne pas être au présent à ce qui se passe ? À qui c'est déjà arrivé depuis qu'il est né ? Donc, ouais, tu vois, Julien s'est déjà arrivé à tout le monde, y compris à moi. Donc, on peut avoir un petit doute quand tu dis que ça ne t'est pas arrivé. C'est quand même possible, peut-être, à examiner entre vous pour la suite de la soirée. Ok, donc jeudi, on continuera sur cette idée de combat. Et puis, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui n'ont pas répondu à la consigne, vous pouvez le faire. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder pour jeudi les questions que les personnes ont posées au texte. Parce que je demandais de poser trois questions. Jeter un oeil sur toutes ces questions. dire si ces questions, qu'est-ce qu'elles nous disent aussi de l'auteur qui les pose ? Qu'est-ce qu'elles nous permettent d'éclairer chez Montaigne ? Mais qu'est-ce qu'elles nous disent de l'auteur ? Ça peut être intéressant aussi pour mieux se connaître soi-même. Ok, bon, s'il y a des questions, commentaires sur la séance d'aujourd'hui, sur la méthode pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais participé à un atelier de pratique philo ? Ok, Sophie. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exercice, Sophie ? J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je pratique la philo, mais avec les enfants. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est intéressant. J'ai pu faire des parallèles entre les deux pratiques. Oui, c'est intéressant. Merci. Ok. Bien. Alors, à jeudi. Bonne soirée et bonne journée. Tu es au Québec, Sophie, c'est ça ? Oui, oui. Il est juste 4 heures chez nous. Bon, alors, bonne journée à toi et bonne nuit. Merci. Bye bye. Bye. Bonne soirée à tous. Allez-y, bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021